Ils ont participé à des matchs de légende et ont vécu des épopées gravées dans la mémoire collective pour toujours. En 1987, 1999 et 2011, sur les terrains de la vieille Europe ou à l'autre bout du monde, les joueurs de l'équipe de France ont marqué leur temps et les consciences au cours de ces trois éditions de la Coupe du Monde de Rugby. Par leur talent, parfois leur génie, ils ont illuminé les Dunn Parcs d'Auckland, le Concorde Oval de Sydney ou Twickenham à Londres. Les images ont vieilli, les corps se sont épaissis, mais les souvenirs demeurent, indélébiles et inspirants, malgré les difficultés traversées et les conflits à surmonter. Trois générations, trois modes de vie et de pensée, un rapport au monde, au rugby et aux copains dissemblables, mais le même destin, la grande aventure et une victoire qui s'échappe pour finir. Coupe du Monde, les trois glorieuses du 15 de France, c'est un documentaire de Jules Bien-Rosa et moi-même sur un montage de Marianne Bougra-Odo et Cyril Viard. Ils ont écrit la grande histoire du rugby français. Le ballon c'est de l'or, zéro ballon lâché aujourd'hui, zéro ballon lâché ! Ils incarnent un rugby rugueux, tranchant, parfois féroce. Mais ils sont aussi les symboles d'un jeu pétillant, fascinant. Où le rebond de ce ballon si capricieux récompense parfois l'audace des champions. Il s'appelle Christophe Dominici, Serge Blanco, Titou La Maison ou Thierry Dussautoir et ont imprimé les mémoires pour toujours. En 1987, 1999, puis en 2011, ils ont atteint la finale de la Coupe du Monde à l'issue de parcours cabossés. Malgré les critiques, les coups durs et les coups de sang. Moi je suis peut-être un petit entraîneur de pro des deux. Mais j'ai honte ! Envoyez-moi chier putain ! Voyez-vous à main ! Du rugby cassoulé à l'ère du professionnalisme, ils se sont révélés en perdant magnifiques, en génies instables ou en sales gosses impétueux. Unis par le même destin, rageants, cruels, ils ont buté sur la dernière marche. Mais ils ont vécu et transmis des émotions pour toujours. Tout a commencé à la préfecture d'Auches où les plus grands pâtissiers Gascons s'étaient rappelés au bon souvenir d'Irlande-France. Sous l'œil avisé d'Albert Ferraz, ont croqué l'adversaire et Jean-Pierre Garuet se montrait toujours aussi sympathique avec monsieur l'arbitre. Après le dessert, la vedette de la soirée, le cassoulé géant. Une tonne 500 de haricots, en quelque sorte une bonne préparation pour la prochaine Coupe du Monde. La diététique, on le sait, c'est très important. Mai 1987, à l'aube de la première Coupe du Monde de l'Histoire, organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le rugby cultive l'image d'un sport de terroir, imprégné de tradition et de folklore. Amateurs, les joueurs s'entraînent trois fois par semaine dans leur club. Tous ont un métier, plus ou moins accaparant quand même. Et les meilleurs d'entre eux ont l'honneur de jouer à titre totalement bénévole pour l'équipe de France. Depuis six ans et demi, celle-ci est dirigée par un personnage hors du commun, Jacques Fourroux. Il a dit le petit que j'aime. Deux mois après avoir remporté le Grand Chelem, l'ancien de Midmelee a donné rendez-vous à ses joueurs pour préparer cette nouvelle compétition internationale dont personne ne sait vraiment à quoi elle va ressembler. On part à Saint-Larry, en stage à Saint-Larry, pendant 15 jours, ce qui est le premier dans le rugby. Et là, il se passe, je pense que la coupe du monde, elle commence vraiment là, humainement. Inspiré par le souffle de l'aventure qui s'annonce, Denis Charvet a la bonne idée de glisser un caméscope dans ses bagages. De la préparation dans les Pyrénées jusqu'à la finale à l'Eden Park, il va tout filmer. Toujours en quête d'innovation, le sélectionneur Jacques Fourroux décide d'agrémenter le séjour pyrénéen d'une batterie de tests physiques. Ces images peuvent faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, elles bousculent les habitudes. C'est la première fois de notre vie qu'on a eu une préparation, qu'on s'est retrouvé à Saint-Larry, qu'on a fait des exercices, qu'on a commencé à vouloir nous mettre un peu à la diète. Mais pour nous, c'était des choses qui ne nous paraissaient pas normales. Je me rappelle que certains, en termes de traction, je ne citerai pas les noms parce que les pauvres, j'étais pas loin de toute façon. Et ils ont fait une traction et le doublé m'a dit, bon, il n'y a personne, je t'en mets deux. Voilà, bon, c'était folklorique. Je n'avais jamais fait de musculation. Il fallait monter au niveau des trucs, des épaules. Jean-Pierre Garruet, il faisait cauchemar bandu et nous, on n'était pas loin avec Dubroka. Mais il y en a qui ont fait 22 fois, 25 fois et tout ça. Mais bon, ceux-là, ils sont restés à la maison et nous, on a joué la finale de la Coupe du Monde. Je garde cette image où il y avait, je crois, quelques référents du monde de l'éducation physique, je crois, qui presque se foutaient un peu de l'autre gueule. Mais les coups, c'est nous qui les aurons même priés et peut-être donner aussi. Désespérés par le résultat de quelques tests physiques, certains membres du staff considèrent même que Serge Blanco, meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France, ne doit pas aller à la Coupe du Monde. Serge, bon, mais Serge, il aimait la bonne table. Puis des fois, des petits-déjeuners, un peu, on goûte, on goûte, on goûte. Et après, bon, des fois, ça déborde. Je suis bien placé. Il est pommier. Alors, qu'est-ce qu'il est dur ? Oui, mais je suis un bon vivant. Je partais du postulat que tout mérite d'être vécu. J'ai fumé. Je me suis amusé. Mais j'ai toujours été sérieux quand il y avait les rendez-vous. Surnommé le pelé du rugby, Serge Blanco n'avait pas besoin de souffrir en salle de musculation pour être le meilleur sur le terrain. La Coupe du Monde va vite le confirmer. Après un voyage de 30 heures, les Français débarquent à Auckland sans date de retour. À cette époque, se rendre à l'autre bout du monde est une aventure rare. Pour les joueurs du 15 de France, tous amateurs, elle coûte même de l'argent. Les salariés ont pris des congés sans solde. D'autres, exploitants agricoles, ont dû recruter pour pallier leur absence. Chacun perçoit un défraiement de 150 francs par jour, l'équivalent de 50 euros aujourd'hui. Largement insuffisant pour régler les notes astronomiques de téléphone à la charge des joueurs. Pour l'ordinaire, les parties de billard et les sorties au bar, on dispose d'une caisse commune scrupuleusement tenue par le manager de l'équipe, Yves Noé. Pour le rugby, il faut improviser. Les entraînements se déroulent parfois dans des parcs à la lumière des phares de voiture. Avec un groupe de 26 joueurs seulement, il faut aussi recruter à la volée pour effectuer des oppositions à 15 contre 15. En Nouvelle-Zélande, aucune affiche dans les rues, ni aucune ferveur parmi la population, n'indique que la première coupe du monde de l'histoire a débuté. Pour les Français qui peinent à prendre la mesure de l'événement, le déclic a lieu dans les vestiaires vétustes du stade de Christchurch, à quelques minutes du coup d'envoi du premier match face à l'Ecosse. Et quand je mets le maillot, je me dis, ça y est, on a la coupe du monde, tu vas la jouer. Et j'ai vraiment cette réflexion que je me fais à moi-même. Je me dis quand même quel privilège. C'était quand même le premier match d'équipe de France à une coupe du monde. Dans un stade à moitié rempli, face à l'une des meilleures équipes d'Ecosse de l'histoire, le 15 de France patine. En toute fin de rencontre, une filouterie de son arrière de génie va modifier en profondeur le cours de cette coupe du monde. Pierre Berbizier est blessé et l'arbitre veut absolument qu'il sorte du terrain. J'aide le soigneur à sortir Pierre et puis je me retourne. Et le ballon était au point où il y a eu la pénalité qui avait été sifflée. Et je me retourne et je vois l'arbitre qui me regarde. Et je regarde en face et ils étaient tous en rond en train de discuter entre eux. Et j'ai fait l'arbitre OK et il me fait oui OK. Et j'ai joué la pénalité rapidement. Et là, bien sûr, le stade a commencé à exprimer un sentiment. Le cul de minute a joué. Et regardez l'essai ! Et regardez l'essai ! Et c'est le bon coup ! Et c'est le bon coup ! Et c'est le bon coup de tout le temps ! Il va se raccorder ! Au bon coup 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 de l'équipe de France, ça nous laisse sans voix ! Cet essai là, que personne n'a filmé sauf à l'arrivée, cet essai là, c'est peut-être l'essai le plus important de la coupe du monde. En tout cas pour nous, Français. La France obtient un résultat nul, qui a valeur de victoire au nombre d'essais inscrits. Après deux succès faciles contre la Roumanie et le Zimbabwe, les Bleus ont rendez-vous avec les Fidji en quart de finale. L'affiche est prise à la légère par les Français. Ils vont tomber de leur chaise. À l'époque, c'était la première fois qu'on les rencontrait, on ne les connaissait pas. Mais c'était les Fidji d'aujourd'hui. C'était incroyable. Ce match, on le gagne parce qu'ils mettent deux coups de carafon devant. Voilà, c'est un miracle ce match. Vous avez vraiment souffert ? Ah ben l'enfer ! Durant 30 minutes, les Français sont mis en difficulté par des Fidjiens virevoltants. Exaspéré par la tournure des événements, le troisième ligne Laurent Rodriguez se fâche. Il inscrit deux essais en force avant d'exprimer à la mi-temps un point de vue très tranché sur la situation. Laurent Rodriguez, à un moment, il dit « Bon allez, vous me faites chier avec votre tactique, on va leur mettre des grands coups de poing dans la gueule. » C'est tout à fait ce qui s'est passé. On savait qu'il fallait se remettre devant à l'attelage, à les broyer, on les broyait devant. Pour nous, c'était facile. En imposant un jeu moins romantique, les Bleus finissent par l'emporter largement. Déroutants et fantasques sur le terrain, les Fidjiens vont marquer pour longtemps l'esprit des joueurs français. On a vu un repas en commun. Et à la fin, ils se sont tous levés, ils se sont tous mis dans un coin et ils ont chanté une chanson pour nous porter chance contre l'Australie. Le prochain match, c'est… Là, on est… T'imagines que si on le fait, nous, on va chanter quoi ? Montagne Pyrénées ? Non, ça marche pas ! De les voir vivre sur le terrain, en dehors, pour moi, personnellement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux tout simplement sur le monde. C'est des images à vis, des moments de vie incroyables. Qualifiés pour les demi-finales, les Bleus arrivent à Sydney l'esprit léger. La, 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 la… Mais à quelques jours d'affronter la redoutable équipe d'Australie, ils se doutent bien que la suite du séjour sera musclée. La fois qu'on a profité de cette journée pour décompresser un petit peu, quoi, hier, on n'a rien fait. Ce matin, un petit toucher. Ce soir, donc, ça fait venir une petite balade sur la baie de Sydney. Je crois que c'est le meilleur moyen pour Jacques de nous remonter lorsqu'il voudra maintenant. Nous laisser frais aujourd'hui pour nous flégeller un peu demain. Jean-Baptiste Laffont a tout compris. Très remonté à la suite du mauvais match face au Fidji, Jacques Fourrou sent que son équipe a besoin d'être bousculée avant l'immense défi qu'il attend face à l'Australie. Agacé, le bouillonnant sélectionneur des Bleus renverse la table et décide de pousser ses joueurs à bout. On a fait un entraînement où il a dit, ben voilà, les places vont se gagner cet après-midi. Les mecs se levaient, se retournaient, placage cathédrale, etc. C'était véritablement un combat. Il y avait eu plus de blessés sur cet entraînement qu'après le match à Australie. Sur le terrain d'entraînement, ça a été horrible. Et ça débordait. Là, ça débordait. Là, il y a eu... ça fait mal. De toute sa tournée, on n'a jamais fait des entraînements de ce niveau, de ce niveau de sérieux, d'enthousiasme. Et ce qui fait que le match contre les Australiens va le jouer avec une énorme envie de vaincre. La détermination contagieuse de Jacques Fourroux est décuplée par la rage qu'il anime depuis plusieurs jours. Contre la presse française, mécontente du jeu des Bleus face au Fidji. Et contre Alan Jones, l'entraîneur australien. «Jones n'était pas le copain à Jacques Fourroux. Et il avait fait un truc, il parlait, lui, Jones. C'était une simple formalité de jouer contre la France. Alors, pour Jacques Fourroux, ça suffisait, ça. » Et je me souviens d'un matin, à petit déjeuner, il hurlait. Petit déjeuner. Des noms, des noms d'oiseaux sur Alan Jones, sur... Et bon, il avait senti qu'il fallait jouer là-dessus. Et il avait raison. Et là, ça a été la guerre, quoi. « Non mais ça, c'était du Jacques Fourroux. C'était l'homme revanchard. Une revanche par rapport à la vie, par rapport à tout, par rapport à... Voilà. C'était revanchard. » Jacques Fourroux s'est senti incompris et mal considéré durant toute sa vie de joueur et d'entraîneur. Cette frustration a profondément animé l'une des personnalités les plus fascinantes de l'histoire du rugby français. Orgueilleux, ambitieux, autoritaire, il était aussi un immense affectif, avec ses fragilités et ses doutes. Du haut de son mètre 62, il fut le guide des plus grands durant 20 ans, grâce à sa formidable force de conviction. « On ne doit pas mesurer, je crois, la qualité d'un humain à un centimètre, ni un kilo, mais surtout en enthousiasme, en envie, un peu démesuré, de vouloir se hisser justement au niveau des grands. » Jusqu'à sa mort en décembre 2005, à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque, Jacques Fourroux a passé sa vie à diriger. « Surnommé le petit caporal, il était le demi de mêlée et capitaine des Bleus lors du grand chlem légendaire réalisé en 1977, sans aucun remplaçant ni essai encaissé. » Puis de 1980 à 1990, il fut un sélectionneur redouté, mais aussi vénéré par ses joueurs. « Ce n'était pas le meilleur entre-leurs, mais c'était un petit peu extraordinaire. Moi, je l'ai vu faire pleurer des mecs qui faisaient 2 mètres et 140 kilos. Je n'ai jamais connu d'hommes comme lui. » « Il aurait manqué une jambe, il aurait dit « mais tu l'as toujours ta jambe. » Non mais, ce n'était pas de l'aveuglement, c'était véritablement de l'osmose qu'il y avait entre les hommes. » En Australie, Jacques Fourroux va réaliser un nouveau miracle. « Quart de finale contre l'effidji. À 5 minutes de la fin, je me fais prendre dans un enroupement. Je revends encore la tête de ce troisième effidjien qui me marche dessus. J'ai 10 centimètres arrachés au niveau de la cuisse. Diagnostic, pour moi, la Coupe du Monde est terminée. Donc je passe deux jours en béquille. Et puis, il y a Jacques Fourroux qui arrive d'une conférence de presse, remontée. Ça s'était mal passé. Je me permets de l'arrêter. Je lui dis « Jacques, il faut arrêter avec l'extérieur. Cette équipe est forte à l'intérieur. » Et du tac au tac, il me dit « à une condition, c'est que tu remontes sur le navire. » Et il s'en va. Et là, je vais voir Antoine Galibert qui était le kiné, qui était un peu mon confident. Donc je lui dis « Antoine, qu'est-ce que je risque ? » Il me dit « Qu'est-ce que tu risques ? Tu ne risques pas plus. Ça va se réouvrir. » Et puis voilà. Le lendemain, je me pointe à l'entraînement. Et je joue la demi-finale de Coupe du Monde. Et je joue la finale d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis « Voilà, Jacques Fourroux, qu'il pouvait déclencher. » Épuisé par cette semaine d'une incroyable intensité qu'il a lui-même provoquée, Jacques Fourroux s'effondre en larmes sous les douches du stade Concordoval de Sydney à quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale. Le petit caporal a bousculé ses joueurs comme rarement. À eux de lui prouver qu'il a eu raison de procéder ainsi. « 80 minutes de la finale de la Coupe du Monde. Face aux Australiens, c'est parti ! » « Pour moi, c'est le match le plus dur que j'ai joué de ma vie. Il n'y avait aucun cadeau là. » « La production à l'équipe d'Australie. » « Fardjohn, Fardjohn. » « Et nous la gagnons sur la production de Fardjohn, ce qui est l'exploit. » « Rodrigues, passe à Fardjohn. » Bousculé, les Australiens inscrivent cependant les 9 premiers points de la rencontre. « Et Coquer en fond de touche. » « Qui récupère cette balle. » « Line-up pour les draps. » « Oh ! » « Mais les Français, redoutables dans le jeu de mouvement, sont récompensés juste avant la mi-temps. » « Charvet, c'est là. Blanco, maintenant. » « Blanco, ouais, Blanco, ouais, à l'intérieur. » « Et peut-être laissé. » « Non ! » « Oh là là, que ça chauffait. » « Châtel a sauté plus haut que tout le monde pour les Australiens. » « Et on lui rachait la balle. » « L'Australie ne mène plus que de trois points. » Déjà spectaculaire jusque-là, le match prend toute sa dimension lors d'une seconde période entrée dans la légende du rugby mondial. « Dans ma tête, j'ai toujours vu le match se dérouler au ralenti. » « C'est peut-être la seule fois où j'ai eu ce ressenti. » « Et je voyais ce match avancer sans aucune peur de perdre. » « Sur les 22 mètres australiens. » « On va vite, on va vite, on va vite derrière. » « Oh, c'est de ça, peut-être. » « Oui, entre les Poitons et l'équipe de France qui prend l'avantage pour la première fois depuis le début de ce match. » « Là, il y a maintenant une passe complique. » « Et il y a Cap-Pézé. » « Et l'équipe d'Australie qui reprend l'avantage à la marque. » « Blanco, Blanco qui reprend l'intérieur. » « C'est de la Gisquier. » « C'est de la Gisquier. » « Le troisième essai de l'équipe de France après Laurier, c'est là. » « Et l'équipe de France qui reprend maintenant l'avantage. » « Il y a un fil. » « Et c'est pas le mec qui se plaignait. » « On lui dit, tu tiens la mêlée. » « Avec une jambe tassée pour caler la mêlée. » « Après, le reste, on va le faire. » « Et on lui dit, tu ne sors pas. » « Si ça doit péter, ça va péter. » « Mais tu sors pas avant que ça pète. » « Et puis, il a obéi. Il a poussé avec un pied. » « Jean-Pierre Garry, il avait assez avec une jambe pour pousser. » « Il était tellement fort que... » « Vous étiez promis quoi avec les copains de la première ligne ? » « Ah, de rester jusqu'au bout. » « De rester jusqu'au bout. » « Et puis, comme je suis de Lourdes. » « Voilà. » « On l'entrevue. » « On ira remercier Notre-Dame de Lourdes. » « Et on l'a fait. » « C'est vrai ? » « Oui. » « On l'a fait les trois ensemble. » « On y a été. » À 4 minutes de la fin de la rencontre, les Australiens reprennent l'avantage. « Et voilà. » « 24 pour l'Australie. » Et pourtant, les coéquipiers de Daniel Dubroca affichent une sérénité absolue. « Ce match est fou, quoi. » « Le scénario est dingue. » « Il va pas faire mieux, quoi. » « C'est comme si toutes séquences étaient écrites, quoi. » « Même la dernière, quoi. » « C'est pas perdu pour la France. » « Rodrigues, pour Charvet. » « Charvet, qu'il y a du monde en soutien. » « Ranverse de la vapeur, ici, oui. » « Ballon pour la Jusquée. » « La Jusquée face à trois Australiens. » « Quel temps de soutien. » « Qui retrouve à l'intérieur champ. » « Rodriguez maintenant. » « La balle pour Blancourt. » « Et encore pour Lecler. » « La France au final. » « La France au final. » « L'équipe de France est en finale. » « Formidable. » « L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. » « Oh, c'est plus qu'on fait. » « C'est plus qu'on fait. » « C'est formidable. » « C'est historique. » « Cet essai, c'est l'aboutissement de toutes ces années de complicité. » « J'ai eu la chance de le marquer. » « Mais il y a eu tellement de passes. » « Il y a eu tellement de phases de jeu. » « Pratiquement tous les joueurs ont touché le ballon. » « Pratiquement. » « Comme on dit vulgairement, nous sommes arrivés et nous avions envie de faire la finale à place de n'importe laquelle autre équipe. » « Et nous la faisons. » « On s'est touchés. » « On s'est rougés. » On s'est foutu en costume et on est reparti sur le terrain. Là, il n'y avait plus personne. Les tribunes étaient vides. Puis là, on s'est mis là. On a discuté. J'ai qu'à dire un petit mot. D'autres ont parlé. Et puis, on s'est mis à chanter. C'est ces moments-là qui ont marqué ma vie. Les Bleus célèbrent la victoire lors d'une fête grandiose. La presse internationale élève cette demi-finale au rang de plus grands matchs de l'histoire. La France se passionne enfin pour ses nouveaux héros. de retour à Auckland où va se disputer la finale face au All Black. La vérité, c'est qu'on était déjà contents d'être là. Et en vérité, c'est qu'on était là contents d'aller faire une finale à Auckland. Alors qu'il y avait quand même le Graal à aller chercher. Et personne ne se l'a dit. Personne n'a dit qu'on allait être champion du monde. On a fait des balades sur la baie d'Auckland. C'était décontracté. On n'a pas fait un entraînement intense. Entre une préparation dantesque, un combat acharné face à l'Australie et la célébration démesurée, les Bleus arrivent cabossés en Nouvelle-Zélande. Peu importe l'état de forme de ces joueurs, Jacques Fourroux leur vaut désormais une confiance absolue. Mais il nous avait dit, je sais qu'il y a des blessés, mais l'objectif est atteint. Voilà, l'équipe qui a joué la demi-finale, qui a gagné, a joué la finale. Il a été senti bon-être. Et non, là, non. Jacques, il fallait pas nous lâcher, pas nous lâcher, faire confiance. Non, on était habitués à avoir toujours le même un petit son de voix. Parce qu'il avait ce côté râleur, mais où il pistait tout. Mais on avait besoin de ça. Je craignais pas le blague, hein. Parce qu'on les avait battus, attention, on les avait battus 6 mois 20. Et on les avait battus, mais bien tendus. On les avait lessivés quand même. Ils avaient été humiliés, pas légers. Ils avaient pris quelques coups, nous aussi, mais humiliés. Ils doivent repartir avec 40 points ce jour-là. 40 points. On rate les essais, on rate des pénalités. Donc voilà. Ils doivent repartir avec la branlée de leur vie. Ils s'en sont rappelés pour jouer la finale 6 mois après. La finale, ils l'ont pas manqué la seconde dame. Dans le vestiaire du stade de l'Eden Park, juste avant d'entrer sur le terrain, les blagues se sont promis de rétablir leur autorité. Côté français, la préparation du match voulu par Jacques Fourroux est d'une toute autre tonalité. Jacques, il a préparé l'avant-match de cette finale sur l'affect. On arrive au stade. Et en fait, on est en costard-cravate. Et je sais pas pourquoi, ils nous amènent dans l'ambute. Et là, ça commence à pleurer. Et on est déjà dans l'émotion. En même temps, c'est magique, parce que c'est ça aussi, le sport. Alors, les joueurs vont regagner les vestiaires, Jean ? Oui, oui, les joueurs vont rentrer. On voit les visages quand même très, très concentrés, les joueurs. Regardez, vous y avez, je ne sais pas si l'image est dessus. Oui, c'est ça. Vous avez Franck Benner, regardez, visage fermé. Eric Champ. Eric Champ qui est très sensible et qui pleure en moitié déjà. Tout le monde a été branlé, parce que les mecs sont confiés, parce qu'on ne savait pas qu'un tel avait ça, que l'autre avait eu ça, que voilà. Et donc, c'est vrai que sur ce moment-là, on s'est promis beaucoup de choses. Mais je pense que cette promesse, c'était pas par rapport à une finale, c'était par rapport à la vie. Les Bleus ont rejoint leur vestiaire dans un état de rare fébrilité. Et les mots de Jacques Fourreau vont les déstabiliser encore davantage. C'est juste avant la finale, il a fait sortir les remplaçants de tout le monde et il a dit, maintenant, je voulais 15 joueurs. Et là, il a dit à chaque joueur un mot, à chaque joueur pendant 2 minutes, 3 minutes. C'était sa façon, à lui, de nous remercier quelque part. Mais on n'était pas dans une finale de Coupe du Monde. On ne s'en est pas réchauffé, l'arbitre a sifflé, on a fait 3 tours de manivelle. Moi, je suis rentré en courant sur le terrain, j'aurais pu me péter, me claquer. Mais c'était génial, quoi. Voilà, alors, si on était champion du monde, ça aurait pu être un peu plus grand, sûrement. Mais il nous reste ça, quand même. Il est 15h à Auckland, ce samedi 20 juin 1987. L'Eden Park accueille la première finale de Coupe du Monde de rugby. À l'autre bout de la planète, il est 5h du matin. 2,5 millions de Français sont devant leur poste de télévision. Le match n'atteint pas les sommets d'émotion de la demi-finale. Jamais les Blacks ne se laissent déborder par les imprévisibles Français, qui finissent par s'écrouler à l'heure de jeu. Les Bleus s'inclinent logiquement 29 à 9. Je n'avais pas pleuré pendant 3 000 ans en disant « Non, 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 non. » Et à essayer de démontrer aux futures générations, qui peut-être n'auront jamais vu cette finale, dira « Putain, on était sur... » À la fin, on a perdu juste un peu. « Non, 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 on a perdu, on a perdu. » Le lendemain de la finale, alors que les Bleus se préparent à rentrer au pays, ils reçoivent une visite qui va les bouleverser. Les Blacks sont rêvés, femmes, enfants. Et puis, on a déjeuné ensemble, on a fait ce qu'ils appellent une partie. Les mecs étaient presque gênés qu'on ait perdu, quoi. Et là, il y a de très grandes amitiés qui se forgent. Je me suis dit « Est-ce que toi, champion du monde, tu vas passer une journée avec les Blacks ? » Je ne crois pas. Et là, je ne l'ai pas dit fort, mais j'ai dit « C'est bien que ce soit quand même les premiers champions du monde. » Avant de rentrer en France, les vice-champions du monde sont réunis une dernière fois par Jacques Fourreau. « C'est un mal de mal, je vous l'ai promis dans les vestiaires. Quoi qu'il se passe, de toute façon, défaite ou victoire, c'était pareil, quoi. L'essentiel avait été fait. On avait vibré ensemble, on avait connu du bonheur ensemble, de l'émotion. On avait partagé des larmes. Et ça, ça a fait un bruit, voilà. Les coéquipiers de Serge Blanco étaient des pionniers, symbole du rugby d'un autre temps. Ils se révélèrent en perdant magnifiques. À l'autre bout du monde, ils ont créé les liens d'une vie. Et le temps qui passe n'a pas dégradé cette amitié profonde et inexplicable. 36 ans plus tard, ils continuent de s'appeler et de se réunir, tous ensemble ou en plus petit comité, comme ce fut le cas encore début juin, entre gros, à l'occasion des demi-finales du championnat de France disputé au Pays Basque. Voilà, 35 ans après, on est autour d'une petite table. Quel plaisir de se retrouver. On a marqué l'histoire. On restera quand même les pionniers de cette Coupe du Monde. Et nous, ça nous suffit. Alors, on a un joli, un peu des formes. Mais on a été très forts et on était très beaux quand on était jeunes. Et très forts. Juin 1999. Dans un silence étourdissant, les Bleus rentrent en France après une tournée épouvantable. Quelques semaines plus tôt, ils étaient partis dans le Pacifique avec l'espoir de se rassurer après un tournoi des cinq nations terminé à la dernière place. Bilan de l'aventure, un désastre. Une victoire timide contre les Samoas. Une défaite historique contre les Tongas. Un revers face à l'équipe BIS de Nouvelle-Zélande. Et une gifle monumentale contre les Blacks, 54 à 7. La pire défaite de leur histoire. On est assez désabusés. Il va falloir repartir de l'avant parce que là, vraiment, je crois qu'on a touché le fond. En quelques mois, l'équipe de France triomphante, consacrée par deux grands chelèmes en 1997 et 1998, s'est désagrégée. Pour son duo d'entraîneurs, il faut tout recommencer. Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux ont l'été pour reconstruire un groupe et dessiner une équipe pour la Coupe du Monde. Durant six semaines, sous une météo caniculaire, dans une ambiance ultra concurrentielle, la préparation des bleus se déroule dans une atmosphère délétère. À part quatre, cinq gars qui étaient sur la titulaire, il y avait des places à prendre. Et quand tu pars de ce constat-là, ça veut dire qu'à chaque entraînement, c'était la guerre. Il fallait se montrer. C'était vraiment très tendu. Il y a eu des mauvais coups. Ça a été tenté, tu vois, le genou, le machin, le truc. Toi, t'as senti qu'on a voulu te faire mal ? Ouais, il y en a, ils ont voulu forcer un destin. C'est vrai que c'était souvent tendu, sûr et en dehors des entraînements, quoi. Les joueurs se hurlent souvent dessus, s'invectivent et parfois ils en viennent au point. Dans ces conditions extrêmes, chacun se réfugie dans son clan. Il y a le groupe des Toulousains, celui des Daquois. Les Bleus ne se supportent plus. À quelques jours de la Coupe du Monde, Raphaël Ibanez, le capitaine, provoque une réunion de crise. Seuls les joueurs sont présents. Chacun est invité à prendre la parole et à exprimer ses reproches. Face à l'absence de réponse, Ibanez demande à Richard Dourte de tirer le premier. Je lui ai dit, les Toulousains, vous êtes tout le temps ensemble, vous me faites chier, vous restez tout le temps entre vous. Ce qui était vrai. Alors après, les Toulousains, ils ont dit, toi, de toute façon, t'es toujours un mollat, tu me fais chier, etc. Donc tout le monde a mis un peu à déballer son sac. Allez, vous avez vous, vous avez vous. Si la réunion se révèle bénéfique pour la vie de groupe, le début de la compétition ne dissipe pas les doutes. Les Bleus ont la chance de disputer leurs trois matchs de poule en France. Mais les victoires poussives face aux modestes équipes du Canada et de la Namibie agacent un public exigeant et connaisseur. À Bordeaux, les Bleus sont sifflés. C'est galère. On a du mal à embarquer les supporters français avec nous. On n'a pas un système de jeu qui est établi. Les journalistes qui font leur taf, qui voient bien que cette équipe de France n'a aucune chance, aucune chance d'aller plus loin que l'écart. C'est dur, c'est dur. Les coups durs s'accumulent. À l'entraînement, Thomas Castagnette se blesse gravement. Les Bleus perdent leur joueur le plus talentueux. Puis c'est au tour de Pierre Mignoni, touché contre la Namibie de déclaré forfait. Après la blessure, durant la préparation de Philippe Carbono, la charnière est décimée. Jean-Claude Scrella n'a plus le choix. Il prend son téléphone et appelle Fabien Galtier. Trois mois plus tôt, le demi-de-mêlée de Colomiers s'était condamné en prenant une décision radicale à la fin de la tournée catastrophique dans le Pacifique. On s'arrête en Nouvelle-Calédonie pendant trois jours pour faire un petit peu de politique. Là-bas, ça part en couille, mais terrible. Et puis Fabien reste là-bas, il ne monte pas dans le bus. Tout le monde comprend que Fabien ne sera pas avec nous pour la Coupe du Monde. Pourquoi il ne monte pas dans le bus ? C'est un petit peu de la manière dont les choses se sont présentées sur la tournée. Il décide de ne pas monter avec nous et de ne pas repartir avec nous. Ça fait loin la Nouvelle-Calédonie à la nage. Dans l'hémisphère sud, Fabien Galtier avait perdu sa place de titulaire et très mal vécu cette disgrâce. Considéré comme l'un des joueurs les plus doués de sa génération, le Columérin est un fin tacticien. Un meneur, sûr de lui, un peu arrogant, parfois invivable, toujours décidé à imposer son point de vue. Après son coup de sang en Nouvelle-Calédonie, ses entraîneurs décident de l'écarter pour toujours. Quand Philippe Carbono se blesse au cœur de l'été, il préfère même convoquer un néophyte, Stéphane Castagnède. Amère, terriblement vexée, Fabien Galtier déclare au sujet du duo Villepreuse-Créla « Si je les croise dans la rue, je change de trottoir ». Deux mois plus tard, dans la banlieue de Toulouse où logent les Bleus, ils s'apprêtent à les retrouver. Je crois qu'on a tous guetté le taxi et quand Fabien est sorti, c'est direct. Je vais voir les coachs. Il fallait crever l'abcès, il fallait un échange. Les entraîneurs lui expliquent qu'il sera remplaçant pour le prochain match face au Fidji. Fabien Galtier ne proteste pas, encore abasourdi de se retrouver face à eux. Un point presse est rapidement organisé. Un rendez-vous avec les médias surréalistes, au cours duquel un journaliste demande à Jean-Claude Scréla s'il est bien certain que Fabien Galtier acceptera son sort, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Je ne vois pas pourquoi il refuserait une sélection, à quel moment qu'elle vienne. Je crois que c'est un honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Je vous dis maintenant, j'espère que je serai bon si je dois jouer. Fabien, il ne restait pas long pendant l'ombre. Je ne partirai pas peut-être en vacances avec lui. Mais je sais que demain, si je dois jouer un match de rugby, il est dans l'équipe. T'imagines comme ça, tu débarques en Coupe du Monde, tu as fait tes entraînements dans ton village, machin truc, tu arrives, tu débarques et lui, ça ne lui pas posait de problème. Allez, hop, on y va. Face au Fidji, pour le dernier match de poule, il entre en jeu alors que les Bleus n'ont qu'un point d'avance. Rassurant, entreprenant, il se trouve à l'origine de l'essai de Christophe Dominici, en toute fin de rencontre. En dix minutes, Fabien Galtier a renversé le cours de son destin. Les Bleus sont qualifiés pour l'écart de finale, ils ont un nouveau numéro 9 et quittent la France pour le Royaume-Uni, pour la suite de la compétition. On finit premier, ça y est, et on va quitter la France. Et là, on respire. Libérés du poids des critiques et de la pression, les Bleus changent d'attitude en Irlande. Avec Christophe Lamaison définitivement installé au poste d'ouvreur et Fabien Galtier en demi de mêlée, ils ont trouvé la charnière capable de mettre de l'ordre dans leur jeu. Pour les observateurs, cette équipe dégage à l'entraînement davantage de cohésion et de rigueur, tandis que le duo Screlaville-Preux tend peu à peu à s'effacer, comme s'il avait été mis de côté par le groupe. La réalité semble plus nuancée. Il faut que ce soit de l'autogestion. C'était voulu de la part des entraîneurs de vraiment demander aux joueurs de s'investir pleinement dans le projet, d'être aussi force de proposition. Je pense qu'ils ont su s'effacer. Je pense qu'ils ont compris que il y a ce quart de finale qui arrive. Les gars, vous avez les clés du camion. A vous de saisir la chance que vous avez. Parfois brouillonne, parfois brillante, l'équipe de France l'emporte logiquement face à des Argentins fatigués d'avoir disputé un barrage 4 jours plus tôt. Après des mois de doutes, de tensions et de frictions, les Bleus sont en demi-finale. Peu importe s'ils n'ont battu aucune nation majeure pour en arriver là. Le soulagement se mêle à la joie. Les Français sont euphoriques. Tu te souviens de la fête après le quart de finale ? Oui, putain. Celle-là, c'est abusé. On avait une équipe de débiles. On avait une équipe de mecs de bons vivants qui savaient être sérieux quand il fallait, mais qui savaient faire les cons quand il fallait. Et oui, oui, c'était bien. On se retrouve quand il y a une salle comme ça. Notre salle de vie, en fait, là où on faisait tous les petits déjeuners, déjeuners, dîners. Et on reste là, on se fait un petit apéro entre nous. Mais ça a duré jusqu'à 2h du matin. Ce n'était pas la beuverie, mais c'était le débordement de générosité, d'enthousiasme, de bonheur qui était là. C'était vraiment une belle fête. Les joueurs français se parlent. Ils se confient les uns aux autres, partagent leurs émotions. Ils se sont mal aimés. Ils se sont parfois détestés. Mais cette nuit-là, ils s'aiment. J'ai fait un petit spectacle, quoi, à l'école. C'est un spectacle de fin d'année. Et en fait, on était 3 ou 4, 3. Garba, Domi et moi. Et on se moquait des entraîneurs, en fait. Pierre Villepreux, qui a un cheveu sur la langue. El Jomazo, qui parle d'une certaine manière. Jean-Claude Scrella, qui a une chose particulière. Vous les imitiez ? Exactement. Ils étaient là ? Bien sûr, en face. Un spectateur, dans le public. On a bien rigolé, ce soir-là. Après les festivités, une semaine baroque débute. Les Bleus sont tiraillés par des sentiments contraires. L'excitation de disputer une demi-finale de Coupe du Monde à Twickenham. La crainte de l'humiliation. Mais aussi l'agacement d'être aussi mal considéré. On va perdre, donc on n'a qu'à pas jouer. On a qu'à aller laisser à la finale. Et puis nous, on joue la 3e et 4e place. Je crois que ça serait bien. On prendrait une semaine de repos. Je crois que ça serait très bien. Aux yeux du monde entier, l'issue de la rencontre ne fait aucun doute. Même l'entraîneur des Blacks, John Hart, oublie toute forme de modération et affirme qu'il ne voit pas comment son équipe peut perdre contre les Français. Parfois, on se demande si les Bleus y croient eux-mêmes. On va s'attaquer à la plus grosse équipe, à mon avis, de la compétition, aux futurs champions du monde, je me l'avis de dire. Même si la France gagne. Pour combattre le défaitisme qui gangrène peu à peu ses joueurs, Pierre Villepreux leur répète toute la semaine la même phrase. Les Blacks gagnent toujours, mais ils perdent une fois. Ça leur arrive. Et ils vont perdre samedi prochain ou dimanche prochain. 1m98, 120 kilos, une puissance phénoménale. C'est inarrêtable. Moi, je joue en face de Joe Dalamou. C'était King Kong contre la grenouille. Il est passé, le coup est passé au milieu de six Français. Aux yeux du monde entier, l'issue de la rencontre ne fait aucun doute. Même l'entraîneur des Blacks, John Hart, oublie toute forme de modération et affirme qu'il ne voit pas comment son équipe peut perdre contre les Français. Parfois, on se demande si les Bleus y croient eux-mêmes. On va s'attaquer à la plus grosse équipe, à mon avis, de la compétition, aux futurs champions du monde, je me l'avis de dire. Même si la France gagne. Pour combattre le défaitisme qui gangrène peu à peu ces joueurs, Pierre Villepreux leur répète toute la semaine la même phrase. Les Blacks gagnent toujours, mais ils perdent une fois. Ça leur arrive. Et ils vont perdre samedi prochain ou dimanche prochain. Tout ce qu'on ne voulait pas, c'est être ridicule devant 15 ou 20 millions de téléspectateurs. La honte, elle était très présente. Je me rappelle, on refusait d'être vu comme des gens qui démissionnaient. Je joue en face de Joe dans le mou. Je me dis, voilà, c'est compliqué. Je ne veux pas être ridicule non plus face au gros. Vous, les journalistes, faites chier toute la semaine à venir mesurer mes cuisses, à venir mesurer mes bras, à dire, il fait 1m95, soit t'en fais un 80, il fait 77 kilos, il en fait 122. Tous les jours, j'avais, que ce soit britannique ou français, des appels, c'était King Kong contre la grenouille ou quoi. C'est la misère. Passer une semaine pourrie. Philippe Bernat-Salle ne peut pas masquer son inquiétude. Devenue la première grande star internationale du rugby, Jonah Lomou semble venir d'une autre galaxie. Plus fort, plus rapide, plus puissant, il avait martyrisé les bleus lors de la tournée du mois de jeu. Il est tout simplement effrayant. Lomou, il vous faisait particulièrement peur, j'imagine ? Je ne sais pas, apparemment, des Taïsans, tu vas voir. David est autour de la face à Taïsans, toi. C'est en ronde, David te retrouver, si tu veux, avec Lomou, là, c'est des 20 mètres face à toi. C'est pareil. 1m98, 120 kilos, c'est moins de 11 secondes, 200 mètres. Une puissance phénoménale. Enfin, voilà, quoi, c'est inarrêtable. Face à l'immense défi qui s'annonce, chacun se rassure comme il le peut. Les réunions se multiplient, les stratégies se mettent en place. Avant la rencontre, les joueurs actent leur impuissance face à Lomou et décident qu'il sera le seul à avoir le droit de franchir la ligne d'essai. On les agresse en permanence. On les agresse. Tu te souviens un peu de l'atmosphère dans le vestiaire avant le match ? Oui. Pourquoi ? Tu es loin de tes terres, tu entends la France gronder. Tu sais que tout le monde attend ça. C'est quand même... Merde. Je ne sais pas. Tu as tous tes sens en éveil. Et tu captes. Et tu saisis. Partout où il y a combat, on les agresse. Partout où il y a combat, on avance. On avance. Marc, il ramasse. Derrière, ça passe dessus. Abdel, tu ramasses. Derrière, on passe dessus. Le ballon, c'est de l'or. Le ballon, c'est de l'or. Zéro ballon lâché aujourd'hui. Il va falloir qu'il vienne chercher la lébra, le ballon. Zéro ballon lâché. Quand tu partages des moments aussi forts, tu vas chercher au plus profond de toi des choses que n'importe quel être humain ne pourra jamais connaître dans sa vie. Fais un haka, tu es à 10 mètres d'un mec qui te regarde dans les yeux et qui te dit, je vais te tuer. Mince, quoi. Qu'est-ce que je fais, quoi. Après le haka, on a besoin de se retrouver. On se retrouve tous ensemble. Je crois que l'arbitre nous demande justement de nous mettre en place et on refuse. et on chante la Marseillaise entre nous. On se sert fort, on se regarde, on se cherche. On cherche la certitude que l'autre ne va pas vous lâcher, quoi. Ça chante à tue-tête et là, tu te dis, OK, on est 15, là. Vous voyez, tu es que l'âme. Vous allez voir, vous régaler. Sous les encouragements d'un public français un peu plus nombreux que celui des Blacks, ce qui est normal, voilà qui est fait. C'est parti, Christophe Lamaison, un ballon pour ses avantages. On savait qu'il fallait les intimider, les Blacks. Que si on les prônait sur la dureté, sur la brutalité de l'engagement, à un moment, ils allaient céder. Et ce jour-là, vous leur avez fait mal ? Ouais, ouais, ouais. Il y avait deux joueurs qui étaient à museler. C'était John Elmou et Josh Kronfeld, parce qu'il empêchait de faire vivre le ballon. Il est considéré à l'époque comme le meilleur troisième ligne du monde. Ah mais c'est le meilleur. Mais ce jour-là, il est nul. Ouais, on s'en a occupé. L'opération Kronfeld est confiée à Cédric Soulette. Devenu aujourd'hui artiste plasticien, le pilier du stade toulousain n'est pas particulièrement réputé à l'époque pour son amour des arts et des lettres. C'est sûr que j'avais dans les objectifs de vestiaire avant-match de retarder Kronfeld. Tu vois, d'être... Moi, si tu veux, j'étais pas un génie, quoi, tu vois. Moi, mon fond de commerce, c'était d'être un casse-couille, quoi. Donc, si tu veux, il y a un moment, j'étais pas dans l'équipe parce que je faisais des passes à 30 mètres, quoi. Avec Galtier pour Dominici qui accélère avec trois blagues sur le dos. Il est plaqué. Regroupement français et pénalité en faveur des blagues. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut jouer les blagues. Sur cette action, Josh Kronfeld fait également connaissance avec Richard Dourth. T'as été méchant ce jour-là ? Ouais. T'as fait quoi ? Je dirais pas. Enfin, il va leur faire peur. Vraiment. Il va leur faire mal. Je crois que ça a marché. Il y a eu quelques fourchettes ou pas ? Peut-être. Peut-être. Dix minutes plus tard, le Dacoua a de nouveau l'occasion de s'illustrer d'une manière plus avouable cette fois-ci. Laissez, petit tout la maison. Tu t'en rappelles un peu ? Eh bien, sûr, je me rappelle. C'est moi qui lui fais la passe. Parce que j'ai dû niveler sur le coup. C'est Bibi. Pierre Viltreux nous avait dit écoutez, essayez les petits côtés, machin, truc, etc. Et justement, je crois que c'est aux 50. C'est un petit côté que joue Fabien Galtier avec Domi, tout seul, tous les deux. Il y a deux passes sur trois mètres. Et après, après il y a Domi, après il y a le magicien. Bimba, boumba. Recontenté en faveur de l'équipe de France. On continue dans le côté fermé avec une accélération de Dominici. Il y a peut-être un coup à jouer au milieu. Dominici qui passe deux adversaires au troisième. Et c'est le Dominici qui est repris à deux mètres de la ligne. Et là, il y a un ruck. Il y a Fabien Galtier qui avait été pris, qui n'était pas là. Et je prends le ballon. Je me retourne. Je fais un tour sur moi-même et j'envoie à Titou. Et c'est l'essai qui tient de passe. Et c'est l'essai ici à Twichyna. Je crois que cet essai-là, ça nous a fait prendre conscience qu'en fait, on était meilleurs qu'eux ce jour-là. Eux, ils avaient une arme. C'était John Lemou. Et nous, on en avait quinte. Attention, ça ne s'appelle dangereux. Kulen pour Lemou. Et Lemou a pris ce ballon. Lemou est parti. Il a pris un défenseur, deux défenseurs, trois défenseurs. Non, il ne passera pas. Il est passé. Il est passé. Lemou est passé au milieu de six Français. Emile qui arrive, dégage. Bernard, il arrive, dégage. Emile, en travers, il prend un refus, il tombe. Titou, pareil. Christophe Julliet, Abdelbenazi, tout le monde, et c'est... Tant pis, il a marqué. Moi, ça m'a fait ça. T'as fait chier, ce con. Jonah Lemou éblouit Twickenham. L'Élié néo-zélandais est une tornade. Il semble inarrêtable. À la pause, les Blacks mènent 17 à 10. Mais dans leur vestiaire, les Bleus croient encore en eux. Marc Lièvre-Mont prend la parole. Marc, il parle jamais, en fait. Marc, il est caractère. Il parle jamais. Il dit, mais vous voyez pas dans leurs yeux qu'ils ont peur. On va gagner. Regardez leurs yeux, ils ont peur. Et pourtant, on prend l'essai. Il y a Titou qui rate un coup de pied, ce con, là. Et après, Jonah, il prend le ballon, il fait deux passes et l'autobus, après. Les Blacks mènent 24 à 10 et demeurent le sentiment inquiétant qu'à chaque fois qu'il aura le ballon, Jonah Lomou ira à l'essai. Pourtant, les joueurs français y croient toujours. En inscrivant 12 points en 8 minutes, l'ouvreur de Brive ramène les Bleus à deux longueurs des Blacks. La France est à nouveau dans le coup. Il fait un match où il peut taper des drops du talon, il rentre. Les rebonds, on a un cul. Enfin, on a le rugby. Des fois, on dit le dieu du rugby, il n'est pas là. Là, Domi, il prend la bande dans les bras. Moi, je fais un dribbling de 100 mètres, il reste droit. Les Français reviennent dans le camp des Blacks. Un ballon par le support. Christophe Dominici. Oui ! Il a marché ! Il a marché tout ça ! La rencontre bascule dans une forme de folie et le score tourne en faveur des Bleus. Quatre minutes plus tard, ils inscrivent un nouvel essai signé Pierre Villepreux. Galtier donne là-bas, la maison coupée par-dessus, Dourdes là-bas ! Attention à l'essai ! Dourdes, Pierre débarqué ! Dourdes, Pierre débarqué ! La veille, Pierre, il vient nous voir. J'ai peut-être une idée. Non, j'ai vu que dans les 22 mètres, ils sont tous sur la même ligne. Peut-être un petit coup de pied par-dessus, ça marchera. Ah, vous allez le travailler. Oh putain ! Oh merde ! Et ce jour-là, ça arrive, quoi. Titus retourne vers moi, et je tape. Et le ballon, il est dans ma course. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Ça n'existe pas dans la vie, en fait. Il y a un mur, je casse le mur. C'est génial. S'il récupère les ballons, il y a essai ! Il arrive à prendre ce ballon ! Bravo ! Bravo ! Allez ! Allez ! Oui ! Voilà, c'est jouissif. C'est bon. Le 15 de France en finale. La Coupe du monde de rugby ! Le 15 de France en finale. Bravo, messieurs ! Tout le stade pleurait, en fait. Même les supporters britanniques qui étaient là, ils pleuraient, quoi. Je vois mon oncle Robert, il y a Pignac qui sort, il joue à mes paras derrière et tout. Ça, c'est bon. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est un Pierre Villiteau qui a les larmes aux yeux. C'est ça qui est chouette. Incroyable, incroyable. Euphorique, mais épuisé, les Bleus ne prolongent pas longtemps dans la soirée. En France, on assiste à des scènes de joie collectives, réservées jusque-là au football. Pour la première fois, le rugby fait descendre les Français dans la rue. Dans les jours suivants, le souffle de l'exploit ne retombe pas. Au siège de la Fédération française de rugby, on croule sous les messages de félicitations et les demandes de billets pour la finale. Partis au Pays de Galles, les Bleus comprennent qu'ils sont désormais devenus des héros. Ils savourent et oublient de basculer vers la préparation du match contre l'Australie. Tu sors de là et t'es « Putain, bravo, vous avez tué les blagues, t'es championne du monde, la télé, la presse, les plus supporters, les pubs, les téléphones, les trucs, voilà. T'es championne du monde en demi-finale. On joue les blagues le samedi, le mardi, on parle encore des blagues. On ne peut pas se permettre de perdre trois jours, mentalement, à laisser à l'adversaire qui lui se concentre sur nous. Et nous, on l'a laissé trois jours à une mémoire. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Bleus ratent également leur semaine de préparation pour des raisons logistiques. Personne à la Fédération n'avait imaginé qu'ils puissent renverser les Néo-Zélandais. L'improvisation est totale. C'est panique à bord, parce qu'en fait, les dirigeants n'avaient pas prévu ce scénario. Où est-ce qu'on va crécher ? Pas d'hôtel. Est-ce qu'on a un bus ? Comment on s'entraîne ? Les Australiens, quoi ? Qui ? Il n'y a rien. C'est la plus mauvaise préparation que j'ai jamais eue. Donc l'hôtel avec toutes les RP, toutes les relations publiques de tout le monde, les supporters gallois, les pâtes les plus mauvaises que j'ai jamais mangées de ma vie, c'est ce jour-là, le jour de la finale, qu'ils allaient étouffer un truc immonde. Et pour couronner le tout, trois quarts d'heure sur le parking dans le bus après la remise des maillots pour aller au stade parce qu'il n'y avait pas les montards. Les gens quittent un peu au bus comme ça. Truc qui n'existe pas. Richard Dourte oublie au passage la fête de mariage qui fait trembler les murs de l'hôtel à deux jours du match et empêche les Bleus de trouver le sommeil jusqu'à l'intervention d'Olivier Magne. 5 heures du matin, à la mariée, tout le monde, tout feu, tout flamme. Et toi, deux jours après, tu joues une finale de Coupe du Monde. Bon, Madame la mariée, excusez-moi, mais on va mettre fin aux festivités parce qu'on a quand même un match à jouer. Ce n'est pas ça qui nous a fait perdre parce que l'Australie, ils ont pris un essai sur toute la Coupe du Monde contre les Etats-Unis. Ils ont gagné 57. Ils ont tombé sur un mur. Une finale très difficile. Ce n'est pas un match raté, c'est un match réussi par l'Australie. Franchement, nous, on a tenté beaucoup de choses et ça n'a pas marché. Après, à Cardiff, Abdelatif Benazi pense inscrire le premier essai du match. Mais l'arbitre le refuse pour un an avant d'Olivier Magne. À la mi-temps, les Bleus sont menés 12 à 6. Ils vont ensuite logiquement céder face à des Australiens nettement supérieurs. 12 ans après la génération Blanco, l'équipe de France perd une deuxième finale de Coupe du Monde avec le 1er le même sentiment d'avoir disputé une semaine trop tôt le match parfait. Tu vas en finale, tu perds ? Ok. T'es vice. T'es vice-champion. Ah, c'est chiant ça. Malgré la défaite finale, le pays décide que le parcours des Bleus mérite d'être célébré comme un triomphe. 1er octobre 2011, Wellington en Nouvelle-Zélande. Les Tonga viennent sans doute de battre la pire équipe de France de l'histoire. Pour Marc Lièvre-Mont, il s'agit du jour le plus sombre de son mandat de sélectionneur. Le lendemain, pas rasé, avec ses habits de la veille, il se livre comme jamais. « C'est vrai que ça a été encore une fois extrêmement violent. Chaque placage manqué, chaque passe raté, je les reçois comme un profond échec personnel. Je voulais voir les joueurs tout à l'heure, mais certains ne sont pas encore rentrés puisqu'avant de leur parler, j'aurais vu qu'hier soir, on se retrouve aussi autour d'un verre, qu'on parle, qu'on échange, qu'on boive, qu'on se dise que l'aventure est belle. Et même là, j'ai été déçu, à savoir que mon groupe s'est éparpillé, donc force est de constater que pour l'instant, en tout cas, on vous donne raison. Certains me comparent à Raymond Oumenech. Sachez que j'ai le plus grand respect pour Raymond Oumenech. Il s'est battu. Certainement, ça part de la société, j'ai la mienne, mais il s'est battu. Et le rugby français et mes joueurs, d'une certaine manière, se sont gaussés des footballeurs l'an dernier, mais quelque part, hier, on n'est pas descendus du bus non plus. En une analogie, Marie-Èvre-Mont accentue la crise que traverse le 15 de France. Quinze mois après le fiasco des footballeurs grévistes à Naïzna, va-t-on assister en Nouvelle-Zélande au nouveau naufrage d'une équipe nationale ? Des résultats sportifs catastrophiques, une incompréhension grandissante entre les joueurs et leur entraîneur, lui-même en conflit ouvert avec les médias, le parallèle est tentant. Quand je vois le rame d'âme qu'il y a eu la semaine dernière quand j'ai qualifié ma charnière d'empruntée, je ne les ai pas massacrés. Toute la semaine, vous êtes allé chercher les joueurs en disant, mais Marc, balance sur vous. Il y a une forme d'hypocrisie quand même de certains qui me, pourtant je commence à être habitué, qui me dépassent. Faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra te satisfaire de ça. D'accord ? Donc on veut bien parler du jeu, j'ai dit, ben pas d'accord, tu peux quitter la salle si ça te plaît pas. Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord ? On vient d'en prendre 40, donc elle est tourdue. Je l'ai dit, j'ai dit, on va penser à la qualification. Ça te va comme ça ? Quand il atterrit en Nouvelle-Zélande le 31 août 2011, Marc Lièvre-Mont se trouve déjà dans une position instable. Depuis un an, son équipe accumule les contre-performances. Une déroute historique en France contre l'Australie, une défaite embarrassante en Italie lors du tournoi des 6 nations. Malgré le grand chelème réussi en 2010, le Catalan affiche le pire bilan pour un sélectionneur depuis 30 ans. Dans le milieu, ses nombreux contempteurs raillent son manque d'expérience, lui qui n'avait entraîné qu'en pro D2 avant sa nomination en 2007. En Nouvelle-Zélande, la pression devient insoutenable. De nombreux médias, pas toujours spécialistes de rugby, relaient l'événement. Au fil des nombreuses conférences de presse du sélectionneur, certains journalistes découvrent un homme désarmant de sincérité qui refuse de protéger son groupe derrière un discours formaté. Nostalgique d'un rugby moins standardisé, Marc Lièvre-Mont n'a pas vu ou pas voulu voir qu'à travers cette Coupe du Monde, son sport basculait dans l'ère de la surmédiatisation. Il va s'y noyer. Ça a eu un gros impact parce que Marc s'est trouvé assez happé par ça. Parce qu'il était toujours en première ligne pour essayer de défendre le projet, défendre l'équipe, tout ça. Et puis au bout d'un moment, tu t'y perds un peu. Et il était par moments un peu moins présent avec le groupe et avec le staff. Il l'a mal vécu, ça Coupe du Monde, non ? Oui, je pense que ça a été très très dur pour lui. Il a vécu une forme de solitude. Est-ce que même vous, qui étiez proche, vous vous êtes dit « Punaise, on est en train de le perdre, quoi ? » Un peu, oui. Oui, oui. On a essayé, nous, aussi alléger beaucoup de trucs et de faire beaucoup de trucs tout seul pour justement ne pas lui en rajouter, quoi. Sollicité pour revenir sur ces semaines qui ont durablement marqué sa carrière, Marc Lièvre-Mont n'a pas obtenu l'autorisation de son employeur de s'exprimer dans un autre média. Mais il y a quelques années, il avait eu l'occasion de nous raconter cette aventure si singulière. Paradoxalement, si on m'avait raconté mis bout à bout toutes les emmerdes d'une certaine manière, les critiques, enfin, et encore, je n'ai pas lu le quart de la moitié de ce qui a été dit sur moi pendant cette période. J'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais quand même centré sur mon projet, en tout cas sur celui de l'équipe de France. Si on m'avait raconté ça au début de ma édition, je me disais « J'y vais pas, c'est hors de question. » Et avec du recul, je ne garde que le meilleur d'une part et ça a été une chance exceptionnelle de vivre cette intensité et puis je ne regrette rien. Avant le meilleur, il y a le pire et cette humiliation à Wellington lors du quatrième match de poule face au Tonga. Après deux victoires poussives contre le Japon et le Canada, puis une lourde défaite face au All Black, les Français sont quasiment assurés de rejoindre les quart de finale de la compétition. Seule une victoire bonifiée des Tonga les éliminerait. Le scénario paraît inimaginable. Mais très vite, les avants surpuissants du Pacifique prennent l'ascendant sur les Français. L'impensable devient possible. On n'a pas réussi à prendre le large, à braquer, ils étaient tout le temps là, ils nous dominaient, il y a eu des mêlées où on s'est fait un peu retourner, où on s'est fait défoncer et puis voilà, tu sens que petit à petit, tu as la boule, une boule dans le ventre qui grossit, tu as dit non, on ne va pas perdre, on ne va pas perdre. Et puis finalement, si. Finalement, si. Au fil des minutes, la défaite se dessine, inéluctable. Si les Tonguins inscrivent encore trois essais, les bleus seront éliminés. Moi, je suis remplaçant et je rentre et en plus à la fin, ils ont une avalanche de pénalités pour eux. Et le capitaine, à chaque fois, il devra tenter et moi, je me souviens, j'étais sur le terrain mais je montrais les poteaux à chaque fois. Je leur disais, mais allez-y, mais tapez-les toutes. Je disais, mais mettez-nous en 60, mais si on le fait, je ne mettais pas d'essai, je sais qu'on va en quart de finale. Moi, c'était presque une satisfaction par la toute petite porte parce que ce n'était pas joli. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as un sentiment de honte ? Beaucoup. Tu ne veux pas croiser de regard comme quand tu es, je ne sais pas, un enfant dans la cour de récréation qui fait une bêtise et que tous les copains se manquent de toi. C'est un peu le même sentiment de honte. On a été pitoyable et honteux aux yeux des Français, oui. L'équipe titre mort de honte, mais vivant. Oui, c'est ça. Honteux, mais vivant et on a encore notre chance. Donc, pas mort. Après une nuit sans sommeil, Marc Lièvre-Mont réunit ses joueurs pour une explication musclée. Envoyez-moi chier, putain. Prenez-vous en main. Je vais se prendre en main, mais arrêtez de nous faire chier, quoi. Parce que, franchement, ramasser. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinées, désobéissants, égoïstes parfois. Dans le fond, est-ce qu'il avait tort ? Parce qu'on n'était pas vraiment des sales gosses. Et dans le stade, ça a été incroyable. C'est qu'en fait, tout le monde regardait plus que les Français. Et là, tu dis, on a réussi un truc. Au fil des minutes, la défaite se dessine, inéluctable. Si les Tonga inscrivent encore trois essais, les Bleus seront éliminés. Moi, je suis remplaçant et je rentre. Et en plus, à la fin, ils ont une avalanche de pénalités pour eux. Et le capitaine, à chaque fois, il m'en a tenté. Et moi, je me souviens, j'étais sur le terrain, mais je montrais les poteaux à chaque fois. Je leur disais, mais tapez-les toutes. Je leur disais, mais mettez-nous en 60. Mais si on n'était pas d'essais, je sais qu'on va en quart de finale. Donc, pour moi, c'était presque une satisfaction. Voilà, vraiment, par la toute petite portée, parce que c'était pas joli. Est-ce que toi, à ce moment-là, t'as un sentiment de honte ? Beaucoup. Tu veux pas croiser de regard, comme quand t'es, je sais pas, un enfant dans la cour de récréation et que tu fais une bêtise et que tous les copains se manquent de toi. Eh bien, c'est un peu le même sentiment de honte. Après une nuit sans sommeil, Marc Lièvremont réunit ses joueurs pour une explication musclée. À quoi, la place du cœur ? Une tiroir-caisse. Elles sont où, nos couilles ? C'est de ça dont vous allez vous souvenir, les gars ? D'avoir chié pendant trois mois, faire quatre matchs de merde ? Ou alors vous allez vous prendre en main, ou alors vous allez dire les choses ? Moi, je suis peut-être comme petit entraîneur de pro D2 qui a pas le talent de vous entraîner, d'entraîner une des plus grandes équipes au monde. Putain, mais hier, encore une fois, je pensais avoir touché le fond à l'Italie d'Australie, mais je descends, mais j'ai honte, putain. J'ai honte. Chaque plaquage que vous ratez, chaque passe que vous ratez, putain, je dis, mais c'est pas vrai, quoi. On a des mecs qui sont venus du bout du monde pour vous encourager, on leur pisse dessus. Envoyez-moi chier, putain. Prenez-vous en main. Faites quelque chose, pas ça, putain. Quelques heures plus tard, les joueurs répondent à l'appel du sélectionneur à leur manière. On a tous rendez-vous au sixième. Voilà, on va faire notre récup à nous. Donc, tout le monde est convié, c'est obligatoire. 8 000 dollars à l'amende. J'ai vu avec Lionel. L'absence, c'est 8 000 dollars. Chemise, short, claquette. Tu te souviens du dress code ? C'était chemise, caleçon et claquette pour qu'on soit aussi ridicules que sur le terrain. Le but, c'était de se dire un peu certaines choses. Ça fait du bien à tout le monde, je pense, déjà, qu'on soit ensemble, qu'on fasse une brinque tous ensemble. Vous avez beaucoup bu, non ? Oui, on a beaucoup bu, parce qu'il y avait besoin d'évacuer beaucoup de choses. Il y a eu quelques scènes aussi cocasses qui ne s'étaient pas passées jusqu'alors. Je me souviens de Didier Réthière qui faisait des mêlées contre Bédimitri Hagevili ou François Trenduc. Voilà, ça avait permis un peu aussi de se rapprocher du staff, puisque jusqu'alors, il y avait vraiment beaucoup de distance. Toi, tu n'as pas honte d'avoir défié François Trenduc en mêlée ? Parce que ce n'est pas juste, là. Alors, oui, sauf que je savais que quand il y avait des soirées, il défiait souvent les avants à faire des entrées en mêlée. Il en a attendu quelques-uns. Donc, moi, je me dis, écoute, si tu ne veux pas te faire mal, il vaut mieux que tu attaques bien la mêlée, quoi. Et bon, je ne sais pas si je l'ai surpris ou quoi, mais oui, je l'ai bien pris. Et le canapé, il a coulé. Je me souviens de Romain Milo-Suski qui dit, voilà, je risque de ne plus jouer un match dans la Coupe du Monde, mais je vous promets que sur le terrain, à l'entraînement, je vais donner le maximum pour que l'équipe soit forte. Donc, il y a eu une forme d'engagement de tous pour l'équipe. La soirée, c'est fini. Puis, par contre, on a dit, à partir de maintenant, on va prendre les choses en main. Par contre, on va se mettre à va travailler dès demain matin, mais très dur, quoi. On arrive sur le terrain, Marc dit, on va travailler les sorties de camp, je crois. Et non, on lui dit, non, Marc, on n'a pas du tout prévu ça, on a prévu de se foutre sur la gueule pendant 20 minutes. Là, on a dit à tout le monde, les mecs, strappez-vous. Moi, presque, j'avais mis le bandeau. J'ai dit, strappez-vous comme si c'était un match parce que ça va être violent. Ça ne va pas être long, mais ça va être violent. On va voir ça rentrer aux dames parce qu'on a besoin de ça. Et ça a vraiment crevé l'abcès parce qu'au retour dans le bus, c'est la première fois où ça rigolait où tout le monde s'est respiré. Voilà, ça y est. Pour tenter de sauver sa Coupe du Monde, l'équipe de France décide de se replier sur elle-même. Désormais, les joueurs ont pour consigne d'éviter les balades en ville au contact des supporters. Les entraînements se déroulent en grande partie à huis clos. Et les échanges avec les journalistes sont interdits en dehors du cadre très formaté des conférences de presse. Mais entre les critiques des journalistes et l'attitude parfois narquoise des joueurs français, cet exercice habituellement sans saveur prend une tournure singulièrement désagréable. Allez, Pascal. Bonbon. À la main. Bonbon. Après, à l'anglais, après. Je ne suis pas chaud. Non, vas-y. Non, il y a trop de monde. Nulle, cette question. Cette question est pourrie. À un moment donné, on a dit, ok, on va se la jouer comme on a envie. Comme on a envie, on va se prendre en main mais arrêter de nous faire chier. Parce que, franchement, on ramassait. On était là pour foutre de l'huile sur le feu, clairement. C'était un peu notre exutoire. On s'est senti vraiment seul contre tous. Tu es loin de ta famille aussi. Et donc, ta famille, c'est l'équipe à ce moment-là. C'est tes coéquipiers avec qui tu vis tous les jours. Et donc, tu partages beaucoup avec eux, tu rigoles avec eux, tu pleures avec eux, tu chantes avec eux, tu fais tout avec eux. Autour de leur capitaine, Thierry Dussautoir, les cadres de l'équipe comme Lionel Nallet, Dimitri Yashvili, Aurélien Rougerie ou Imanol Arinordocchi décident d'élaborer eux-mêmes la préparation tactique du quart de finale contre l'Angleterre. Dans son discours, Marc Lièvremont avait demandé à ses joueurs de se prendre en main. Le message a été visiblement entendu. L'autogestion, c'est un fantasme ou une réalité ? C'est pas de l'autogestion, c'est pas vous les entraîneurs vous restez là, c'était nous on pense que ça, ça va être bon pour nous ce week-end, tel lancement de jeu, tel choix tactique, tel choix technique, c'était proposé fermement quoi. Voilà, après il a accepté, il n'acceptait pas, on aurait respecté, mais il a accepté tout ce qu'on a demandé. On n'était pas, je veux dire, 100% autogestion parce que c'est quand même Marc qui a fait l'équipe, mais toute la préparation, on a tout fait tout seul. Il y a Gonzalo Quesada qui nous a aidés, qui s'est mis de l'autre côté et qui nous a aidés sur le jeu au pied, etc. Et oui, après Didier Rétière, il était présent avec nous, mais je me suis dit aux entraînements, c'est nous qui décidions de ce qu'on allait faire. Les joueurs, ils sont vraiment associés au projet, c'est-à-dire que les leaders, on discute, on choisit ce qu'on fait en touche, ils sont vraiment acteurs du projet, enfin voilà. Et donc en effet, ils ont dû vouloir avoir un jeu plus direct et puis on a voulu relever le défi du combat. Il y a un état d'esprit différent, il y a un état d'esprit de revanchard, tout le monde est excité d'aller en entraînement, tout le monde veut faire quelque chose et on sent qu'on peut renverser des montagnes. On simplifie le jeu mais on le simplifie vraiment à son maximum. On a fait le quart de finale contre les Anglais, on avait deux lancements en touche et deux lancements en mêlée. Après c'était jeu au pied, défense et voilà, le discours c'était il faut qu'on joue en avançant et qu'on les cabosse et après le jeu on s'est joué. Auckland, le samedi 8 octobre 2011 au stade de l'Eden Park. Face à l'Angleterre, les humiliés de Wellington ont 80 minutes pour prouver qu'ils méritent mieux que les sifflets de leurs supporters et les commentaires acerbes du monde du rugby. Pour nous, c'était juste le mur à faire tomber pour sauver notre groupe du monde. Vous leur rentrez dedans ? Nous, c'était le mur à casser. Il faut les démonter. On leur saute à la gorge très froidement. Je me rappelle qu'il n'y avait pas trop de bruit dans les vestiaires. Il y avait de la tension, de l'excitation mais c'était froid. C'était froid. Transfigurés, les Bleus réalisent une première mi-temps formidable et inscrivent un premier essai signé Vincent Clerc. Moins de 10 minutes plus tard, les trois quarts français étourdissent une nouvelle fois la défense anglaise. À la pause, la France mène 16-0. La suite du match est plus équilibrée. L'écart n'est plus que de 7 points à 5 minutes du coup de sifflet final. Mais la victoire est assurée. Les Bleus ont sauvé leur Coupe du Monde et ne s'interdisent plus rien. On vient de tellement loin en fait. On n'était pas au fond du saut, on était sous le saut. Et là, on vient de passer une semaine tellement exceptionnelle où on a retrouvé la joie de s'entraîner, de vivre ensemble, de rigoler. et on y croit. La semaine qui suit le match face à l'Angleterre ressemble à la précédente. Très distant avec le monde extérieur, les joueurs laissent la préparation de la rencontre aux mains des cadres de l'équipe. Une seule chose a changé. Face au Pays de Galles, les Bleus sont désormais favoris face à un adversaire qu'ils ont battu 8 fois lors de leurs 10 derniers affrontements. Très bizarre ce match. C'est super bizarre. Parce que paradoxalement, c'est un des plus gros matchs du pack. Je crois qu'on doit prendre 60% des ballons des Gallois en touche. On fait un bon début de match. Morgan envoie du jeu, tout ça. On fait vraiment des choses intéressantes. Puis il y a ce carton rouge. A la 18ème minute du match, le capitaine Gallois Sam Warburton est expulsé pour ce placage. Les Bleus vont jouer une heure en supériorité numérique. Un avantage considérable qui va paradoxalement les inhiber. La pression, elle s'inverse clairement. Et les Gallois, ils se disent on n'a plus rien à perdre donc on va tout jouer. Et nous, on ne joue pas un ballon. On est rentrés dans une demi-finale où on voulait pas la gagner mais ne pas perdre. Et on a déjoué parce qu'on a eu chaud. Je pense qu'on a gagné à l'expérience un peu au vice aussi. On a sorti tous les outils qu'il fallait pour les faire aussi un peu déjouer parfois des moments. Les Gallois inscrivent le seul essai de la rencontre et ne possèdent qu'un point de retard lorsque Lee Halfpenny s'apprête à tenter cette pénalité. Il reste deux minutes à jouer, la France va perdre. Les Bleus l'emportent 9 à 8 sous les sifflets du public néo-zélandais. Vous sortez sous les sifflets du public ? Tu te rappelles ou pas ? Non. Ça passe au-dessus ? On devait être habitués, je ne sais pas, on ne les entendait plus. Non, ça passe au-dessus parce que sur le terrain, je me rappelle qu'il y avait quand même de la joie, on s'est quand même tous sautés dans les bras. On se dit putain, mais on est en finale. T'en oublies presque la physionomie de ce France Gall. Marc Liromou dit que c'est la demi-finale la plus moche de l'histoire de la Coupe du Mans. Peut-être. Les coéquipiers de Thierry du Sautoir fêtent discrètement leur victoire dans leur hôtel. Mais quelques joueurs, la plupart remplaçants, sortent en ville pour boire des verres. Anecdotique, sauf pour Marc Lièvremont. Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinées, désobéissants, égoïstes parfois. Toujours à se plaindre, toujours à râler et qui me l'est cassé depuis 4 ans. Même s'ils sont prononcés avec une forme de tendresse, les mots de l'entraîneur français rendent les joueurs furieux, notamment Thierry du Sautoir. C'est la première fois où je le vois prendre, endosser vraiment son rôle de capitaine et défendre le groupe parce que jusqu'alors, il n'avait pas forcément fait. Et on arrive en briefing et là, il est vraiment remonté. et il prend Marc de visu et il lui dit tu veux que nous, on raconte dans la presse tout ce qui se passe, tout ce que vous ne faites pas. Et il lui parle comme un enfant finalement, comme lui, il nous parlait dans la presse, comme il parlait de nous dans la presse. Et Jôme Azo est revenu pour calmer un peu l'ostreux parce que ça a commencé vraiment à chauffer. mais là, même toi, tu te dis oh, il a... Ouais, c'est un peu trop quoi. Parce que ce n'est pas des gosses. C'est ça qui est dur. Il y en a qui se comportaient des fois à certains moments qui pouvaient l'être un peu. Même tirer du sautoir, il dit au coach, attends, tu veux qu'on dise nous ? Ouais, bien sûr. Ouais, ça a été un moment dur. Ça a été un peu tendu cette fin de Coupe du monde. C'est plus Gonzalo et moi qui sommes plus en contact avec les joueurs à ce moment-là. Donc, il y a une forme un peu de... on compense un peu la situation. Dans le fond, est-ce qu'il avait tort ? Est-ce qu'on n'était pas vraiment des sales gosses ? C'est à toi de me dire ? Bon, je crois que oui. Être des sales gosses, c'est aussi... C'est pas que péjoratif. C'est aussi attachant à un sale gosse, parfois. Surtout quand t'es en finale de Coupe du monde. Avec de nombreux joueurs, le fil est définitivement rompu. Mais Marc Lièvremont prend rapidement conscience de son excès de langage. Quand j'ai vu mes propos en première page et le déchaînement des uns et des autres sur mon équipe, je pense que... Je me suis dit que j'avais perdu une bonne occasion de fermer ma grande gueule. Isolé, Marc Lièvremont traverse une dernière semaine infernale. Un membre du groupe refuse de lui serrer la main dans un ascenseur. Il se renferme sur lui-même et son esprit est occupé par des problèmes personnels. La veille de la finale, il confie être pressé que la compétition se termine enfin. En critiquant une nouvelle fois ses joueurs publiquement, le catalan a alimenté le procès en illégitimité, intenté par le monde entier contre les bleus. Médias anglo-saxons et grands anciens affirment que jamais une équipe aussi médiocre que celle-ci n'a déjà participé à une finale de Coupe du monde. tous exhortent les Blacks à remporter le match. C'est peut-être pour ne pas se rendre encore plus impopulaire ou alors simplement par élégance vis-à-vis d'un pays récemment endeuillé par un tremblement de terre que Jomazo, le manager des bleus, prend alors une décision controversée. Il faut savoir qu'on gagne quand même le tos pour le choix de tirage du maillot. Enfin, on gagne. Jomazo gagne et on ne savait pas et donc il arrive en réunion et il nous dit « Ah, au fait, on a gagné le tos mais on va jouer en blanc. » Et nous, on se regarde tous mais on s'est dit « Mais Jo, tu nous as demandé à nous en quelle couleur on voulait jouer ? » Et donc, en fait, son explication, c'était que non, mais le pays était sinistré quand on jouait chez les Blacks et que c'était normal de le laisser jouer en or. Mais moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. En plus, on sait que les Blacks, ils n'aiment pas quand ils ne jouent pas avec leur maillot en or. Ils sont moins fortes. Ce dimanche 23 novembre paraît interminable au Bleu. Afin d'échapper aux huis clos de leur hôtel, ils partent se promener le long d'une plage d'Auckland. Dans le centre-ville, les rues commencent déjà à s'animer et à se teindre de noir. Aux alentours de 18h30, les Français montent dans le car qui doit les mener à l'Eden Park, la même où la génération Blanco avait disputé la première finale de l'histoire de la Coupe du Monde en 1987. On a été suivis par une marée noire. On t'accompagne comme si, je ne sais pas, je ne sais pas comment, presque comme s'ils accompagnaient un mort qui allait vers son enterrement. Et nous, on était là au milieu. On avait prévu de mettre une playlist dans le bus avec des chansons françaises, des chansons qui nous avaient un peu ressoudés pour un peu nous reconnecter avec la France aussi, nous reconnecter entre nous également et ne pas se laisser éparpiller par ce spectacle qu'il y avait en dehors du bus parce que c'était sensationnel. Il a fallu vraiment se contenir pour ne pas que l'émotion monte et qu'on pleure dans le bus. C'était incroyable. On s'est dit, on y est et comme je dis souvent depuis Goss, tu veux être là et tu veux jouer cette finale et être champion du monde et là, tu as la chance d'y être. Et puis après, le stade, le stade. Toutes les émotions arrivent, enfin en ce qui me concerne, toutes les émotions. L'excitation, la peur, le trac, la coupe du monde qu'on va soulever, 40 points qu'on va prendre avec une humiliation, tout arrive. Tous les scénarios possibles sont arrivés à part celui qu'on a vécu. Il est bientôt 21 heures. Les 65 000 spectateurs de l'Eden Park et les 15 millions de Français réunis devant leur écran de télévision sont gagnés par l'excitation. C'est l'heure du Haka. Alors que Piri Wipus apprête à lancer le chant guerrier des All Black, les Français préparent une riposte inédite et insolente qui a nourri les débats tout au long de leur semaine de préparation. Tout le monde n'était pas d'accord et ça s'est décidé juste avant l'homme à faire au réveil musculaire. On ne l'a même pas répété. C'était un engagement fort, aussi un acte fort parce que quand on se tient les mains, je peux dire qu'on se les tenait vraiment fort. Moi, je me souviens, j'ai Thierry devant, on se tient la main vraiment fort parce que là, on se dit là, les mecs, il ne faut pas qu'on se lâche parce qu'il y en a un qui lâche. C'est mort, parce que les Blablabla, comment en prendre ? Puis on a la trouille d'en prendre 40 ou 50, 60. Et dans le stade, ça a été incroyable, c'est qu'en fait, tout le monde regardait plus que les Français. Et là, tu te dis, on a réussi un truc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dès le début du match, la finale prend la forme d'un combat fiévreux. Chaque ballon, chaque centimètre se gagne au prix d'une lutte obstinée. Malgré ses 76 kilos, Morgane Parra multiplie les plaquages. Mais le demi d'ouverture français se sait en danger. Je savais très bien que cette zone allait être attaquée. Il y avait Nonou en face. Je sais très bien, c'était un gros... Il s'appuyait sur lui pour faire les lancements. Je sais que cette zone, c'est la zone du 10 qui est recherchée. Est-ce que tu as l'impression qu'il a été ciblé ? Non, pas que l'impression. Oui, il a été agressé. Ça faisait partie du plan de jeu. Je sais que nous, on avait bien ciblé aussi Richie Mako. Mais bon, il était plus solide. Devenu incontournable après avoir débuté la compétition sur le banc, Morgane Parra est violemment percuté par le genou du capitaine néo-zélandais. Sonné, l'œil tuméfié, il doit quitter le terrain. Il est remplacé par François Trainduc. Cinq minutes plus tard, les Bleus cèdent en défense. Attention à cette touche dans le camp français pour les All Blacks. Mais à la mou, là, qui peut donner en combien ? C'est le pullier qui marque. Malgré cet essai bêtement concédé, les Français n'éprouvent aucune difficulté à retrouver le fil de leur match. Ce sont eux qui prennent les initiatives les plus tranchantes. Ils sont durs, ils font mal, ils sont épatants. Après, on a un peu de réussite aussi, mais on est vraiment dans le match. On les met vraiment à mal, on sent qu'ils sont au bord de craquer. Il y a une bascule qui se fait à un moment donné, quand Péry ou Ipou, ils commencent à louper une, deux, trois pénalités. Mais là, tu te dis, c'est peut-être pour nous, quoi. Parce que quand c'est serré comme ça, et puis tu le vois, en fait, début du deuxième mi-temps, nous, on commence un peu à jouer, du coup, à garder le ballon, en tout cas, à les mettre à la faute. Et tu vois dans le regard que ça change, en fait, qu'eux, ils commencent à avoir une pression monstrueuse. Ils se disent, merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive ? Et nous, on commence à y croire, ça nous nourrit, en fait. Et on a clairement des occasions, quoi. Les Bleus ne possèdent plus qu'un point de retard. À la 65e minute, ils obtiennent une pénalité à 50 mètres face au poteau. Une distance que maîtrise parfaitement Davian Traille. Mais c'est François Trainduc qui prend la responsabilité de la tenter. Trainduc qui tarpe pied droit, un ballon qui à la distance, va-t-il passer ? Il va passer à droite, et malheureusement, c'est une tentative ratée pour le Français. Les Français reprennent leur domination. Ils confisquent le ballon et enchaînent les phases de jeu. Terrorisés à l'idée de perdre, les All Blacks déjouent. Ils n'ont plus qu'une ligne de défense acharnée à opposer. L'Eden Park est en apnée. Donc ouais, c'était une sorte de match de poids lourd, et t'attends le chaos, quoi. Et il ne vient pas, il ne vient pas. Les derniers instants de la rencontre sont étouffants. Dominateurs, les Bleus savent que le sort de la finale dépend en partie de Craig Joubert, l'arbitre du match. Mais plus le temps passe, moins le Sud-Africain semble décider à sanctionner d'une pénalité les All Blacks, qui commettent pourtant plusieurs fautes. Je voyais que l'arbitre était très fuyant. J'ai eu deux, trois mois avec lui, il a baissé la tête, il n'a pas voulu me répondre. Dès le début, je sentais qu'il va falloir être très, 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 très bon pour les battre. Et on a juste été très, très bon. Pas très, très, très bon. Il n'en manquait pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est à la 70e, 72e ou 68e. On a eu une mêlée en face des poteaux, je dirais 30 mètres, où on les enfonce. Moi, je joue 8, donc je le ballon dans les pieds. Et l'arbitre, qui demande clairement à la jouer, alors que nous, la garde, pour avoir pénalité pour nous, il doit y avoir pénalité pour nous. Et à partir de là, j'ai dit, il ne va jamais s'y faire une pénalité. Il va falloir qu'on marque, mais on le salveur, on le match. Et c'est terminé ! C'est terminé, l'arbitre rend le ballon, on est aux Zélandais, c'est la fin de la rencontre. La finale de la Coupe du Monde est remportée par la Nouvelle-Zélande, par le plus petit des scores. Vous avez le sentiment que vous vous êtes fait avoir ? Franchement, sur le moment, non. Maintenant, quand tu vois le parcours des Blacks en 2011, en 2010, en 2009, en 2008, comment ils maîtrisaient leur rugby, comment ils étaient au-dessus de tout le monde. Tu te dis que finalement, il y a une forme de justice universelle qui est là et que le meilleur, sur les années précédentes, a gagné et mérité de remporter ce trophée. On est fiers d'avoir renversé en tout cas la situation et je pense d'avoir donné surtout sur cette finale une bonne image parce que clairement, on a dominé l'All Black. Après la grande humiliation face au Tonga, les joueurs de Marc Lièvre-Mont adoucient l'image qu'ils ont laissée à l'autre bout du monde et réalisaient une grande finale qui aurait pu leur permettre de triompher à Auckland. Pourquoi t'embrasse la coupe ? Ça, c'est pas calculé. C'est vraiment pas calculé. Parce que je pense que je me dis que c'est la dernière fois que je la vois, en fait. Et que je me dis que même si on la ramenait pas, elle était un peu à nous vu la performance qu'on avait réalisée en finale, quoi. Voilà, c'était si précis, oui, en fait. On s'est croisés comme une histoire d'amour qui a jamais commencé, en fait. Comme en 1987 et 1999, les coéquipiers d'Imanol Arinordoki ont cru réussir à entrer dans la légende de leur sport en devenant les premiers champions du monde de l'histoire du rugby français. Mais comme leurs prédécesseurs, ils ont accepté la cruauté de leur destin. Pour chacun d'entre eux, la coupe Webelis est demeurée un songe inaccessible. À leur manière, les générations Blanco, Ibaniaise et Dussautouard ont marqué leur époque et le peuple français. Elles ont vécu des aventures inoubliables, tantôt obscures, tantôt extravagantes et féeriques, qui laissent finalement peu de place à la tristesse et aux regrets éternels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !